Bonjour mes amis, je ne me suis pas résoudé, je suis en vacances, je fais un petit peu ce que je veux. Des choses graves dans cette vidéo, des bonnes nouvelles. D'abord, toutes mes condoléances à la famille de Vincent Lambert, qui nous a quitté aujourd'hui, ou hier soir. J'ai pas envie de m'étendre davantage sur ce sujet, j'ai fait une vidéo complète sur l'euthanasie, sur la chaîne Jim Leveilleur, la chaîne d'éveil. Toutes mes condoléances à cette famille qui doit souffrir, et bon voyage à Vincent Lambert, qui doit finalement être bien soulagé de quitter enfin son enveloppe corporelle, et de quitter ce monde taré. Donc ne soyez pas triste dans la mesure où vivre dans un corps comme ça n'est pas forcément marrant. Je ne sais pas si vous vous mettez deux secondes à sa place. Certes, c'est triste pour la famille, certes c'est triste pour cette séparation affective qu'il y a entre ces personnes qui s'aimaient, probablement, je n'en ai pas ça en doute. Mais si vous croyez qu'il n'y a rien après la mort, évidemment pour vous c'est un drame. Si vous croyez que la mort n'est qu'un passage et que derrière on va vers d'autres mondes, et qu'on continue à vivre, alors bonne route Vincent, tu seras mieux dans un autre monde. Parce que là, tu étais franchement limité, ça ne pouvait plus durer très longtemps comme ça, même si je ne cautionne pas l'euthanasie voulue par un gouvernement. Ça s'appelle un assassinat, quand même. Il ne faut pas oublier que s'il n'y avait pas eu d'acharnement thérapeutique, Vincent serait parti il y a des années déjà. Il ne faut pas l'oublier ça aussi. C'est que peut-être il était temps pour lui de partir. Je parle toujours sur le plan, essayer de comprendre que moi j'essaie d'élever ce point, sur ce sujet, d'élever mon point de vue, d'élever un petit peu spirituellement le débat, et de ne pas regarder ça seulement sur le plan passionnel, émotionnel. Je sais ce que c'est que quelqu'un qui vit dans un corps limité et qui souffre. Mon grand-père a vécu comme ça ses trois dernières années, et il était temps pour lui de partir. Alors, bonne route Vincent. Arrestation de Stan Maillot à Interpol Qui est Stan Maillot pour ceux qui ne connaissent pas ? Petit rappel. Stan Maillot est un ancien para-militaire et un ancien gendarme, ayant été mandaté par une mère de famille, en train de récupérer ses enfants, séquestré par leur père, pédophile. Il s'est retrouvé en prison à Madagascar. Il a découvert qu'en France, une certaine justice s'est impliquée dans le réseau pédophile criminel, étouffant systématiquement toute affaire pouvant compromettre les grands pontes de nos gouvernements et magistratures. Donc c'est quelqu'un qui s'est battu contre les réseaux pédophiles et gouvernementaux. Il est le chef de file en cavale du RRR, le Ralliment des Résistants pour la Révolution, ainsi que d'un groupe plus secret appelé l'Occulte, O-C-U-L-T-E, Organisation civique clandestine universelle de lutte contre le terrorisme d'État. Cette association appelle les gendarmes militaires de France et d'Europe à le rejoindre, afin de destituer les pouvoirs en place au Nouvel Ordre Mondial. Voilà, qui était Stan Maliu. Arrêté par Interpol aujourd'hui, je crois, au Mexique ou en Amérique du Sud, à l'heure où je vous parle. Par Interpol. C'est-à-dire que c'est un mandat d'arrêt international. Voilà, donc, bah écoutez, c'est grave, c'est grave, mais on est en train de museler tous les résistants et les têtes d'affiches de la Résistance, que ce soit des résistants contre les réseaux pédophiles ou contre, contre, comme ils le disent, le Nouvel Ordre Mondial, et bien, on s'aperçoit qu'au final, ce sont les mêmes, ce sont les mêmes personnes. Voilà. Alors, puisqu'on parle de réseaux pédophiles, on va en parler brièvement. Arrestation, comme vous le savez, de Epstein. Des soupçons aujourd'hui sur la Clinton Foundation pour trafic d'humains, réseaux pédophiles organisés. Arrestation de Ed Buck, arrêté pour trafic d'humains, proche de Hillary Clinton aussi. Voilà. L'éminent politique Ed Buck est confronté à de nouveaux problèmes juridiques, car la mère d'un homme décédé chez lui a déposé une plainte civile. Évidemment, trafic, pornographie, etc. Tout ceci implique la famille Clinton, les Epstein, les Weinstein, et j'en passe. Et tout ceci, tout ceci se passe sous nos yeux et on se demande bien ce qui se passe. Les gens qui ne sont pas au courant de tous ces réseaux pédophiles se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette hallucination, quoi ? Il y aurait des gens qui pourraient être nos chefs d'État et qui se retrouvent dans des réseaux pédophiles ? C'est pas possible. C'est quand même bizarre, ça. Comment ça se fait qu'en France, on étouffe systématiquement toutes les affaires liées à la pédophilie ? C'est bizarre. Mais non, c'est parce qu'il n'y a pas de réseau, enfin. C'est parce que c'est dans votre imagination. 9000 enfants qui disparaissent chaque année rien qu'en France, c'est dans votre imagination, voyons. Et un jour, les gens se réveilleront peut-être. C'est comme un jour, ils se réveilleront peut-être au fait que les banquiers leur veulent de l'argent. Vous êtes de nombreuses personnes à nous dire, Jim, on ne peut même pas faire un mandat au Maroc, un virement bancaire au Maroc, parce que notre banque nous dit, non, pour votre sécurité, nous ne faisons pas ce virement. C'est votre argent. Ils n'ont pas le droit de vous dire ce que vous avez à faire, vous avez le droit de virer votre argent ou pas. Si vous prenez un avocat, vous pouvez prendre un avocat et les poursuivre. Mais ils le font quand même. Ils vous interdisent de faire des virements bancaires au Maroc. Au-dessus de 1000 euros, ils ne veulent pas. Même en dessous, des fois. Ah non, 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 pourquoi vous voulez envoyer de l'argent au Maroc, on vous dit ? Ben, pour m'acheter un chameau, que ça peut te foutre, connard. Non, non. Non, tu as envie de financer le mariage d'un copain qui se marie au Maroc, tu ne peux pas lui envoyer 1000 euros. C'est triste quand même. Aujourd'hui, les gens se disent, on ne peut plus rien faire. Ah ben, c'est bizarre. Oui, ça fait des années que c'est comme ça déjà, madame. Sauf que maintenant, on vous le fait faire, on vous propose de le faire. Donc, évidemment, vous vous êtes devant le fait accompli. Vous vous apercevez que, ah ben, moi, mon argent, je ne peux pas le sortir. Je ne peux pas faire ce que je veux. La banque, elle ne veut pas. Je ne me moque pas de vous. Je dis juste que le réveil va être très douloureux. Parce que ça va être très douloureux. Et pourtant, je vous assure que j'ai fait ce que j'ai pu ces cinq dernières années pour essayer de réveiller un maximum de gens. Mais je ne suis pas, malheureusement, je n'ai pas la baguette magique. Et comme nous dit, alors c'est un, l'ex numéro 2 de Wall Street qui s'appelle Georges Hugeux. Aujourd'hui, il est actuel président et patron belge de la société de conseil Galiléo, Global Advisor. C'est un article que vous pouvez lire sur ER. Georges Hugeux tire la sonnette d'alarme en disant que la finance mondiale va vivre un tsunami d'ici 2020, fin 2020 maximum. Il me reste un an à peu près. Et qu'à côté de ça, la crise de 2008, ça va être pierre les vacances. Un voyage au Club Med. Voilà ce que ça va être. On vous l'aura dit. Moi, je... Alors évidemment, chaque année, vous lui dites, ouais, mais tu nous l'as dit en 2015, tu nous l'as dit en 2016. Ah oui, mais ça se profile de plus en plus. La Deutsche Bank va licencier 18 000 personnes d'ici 2022. 18 000 ! Mais vous vous rendez compte ? Une banque ? C'est mort. Voilà. On vous l'aura dit. Moi, je ne peux pas faire mieux. Voilà. Je ne suis qu'un tout petit youtubeur, alerteur, grande gueule, qui peut finir un jour comme, j'allais dire, Jacques Maillot, pardon, comme Stan Maillot, excusez-moi. Je n'ai pas spécialement envie. Alors, il y a encore des gens qui croient à la démocratie, surtout à l'Union Européenne. On a voté, etc. Moi aussi, j'ai voté. Mais je n'ai pas voté parce que, pour mettre les dirigeants de l'Union Européenne, j'avais très bien fait de ça, mais rien. Les dirigeants de l'Union Européenne ne sont pas élus par le suffrage universel, ne sont pas élus démocratiquement. On vient de placer quatre personnes à la tête de l'Union Européenne, dont Christine Lagarde. Ces quatre personnes sont quatre. Elles sont devenues quatre hauts fonctionnaires, du coup. C'était des membres du Bilderberg. Pas besoin de passer par la case suffrage universel pour ces gens-là. Ils ont la carte blanche. Hop, hop, Bilderberg. Hop. Pardon. Oui, mais attendez, on a voté quand même. Hop, Bilderberg. Hop. Allez dans mon frigo, servez-vous, il y a du Gervita. Oh, ben tous les parfums, tu peux te servir. Si tu as la carte de membres du Bilderberg, tu peux choisir tous les parfums de Gervita que tu veux. Il n'y a aucun problème, tu fais open bar, tu vas n'importe où, tu fais ce que tu veux, tu manges gratos, tout au frais du contribuable européen. Tu peux faire venir des migrants dans un pays, dans un petit village de 200 habitants. Tu peux faire ce que tu veux, c'est toi qui décide. Tu as la carte Bilderberg, tu es adoubé. Tu es adoubé directement par Satan lui-même, en fait. Voilà, tu as la carte de Satan. La carte Satan, voilà. La satanosphère. Qu'est-ce qu'on se fait chier à voter derrière ? Je le demande. En fait, pour moi, le vote, c'est juste pour dire à nos dirigeants, voilà, on vous emmerde, on n'est pas d'accord avec vous, donc on ne va pas voter pour vous. Alors, on ne vote pas pour les pouvoirs en place. Effectivement, Macron n'a pas gagné les européennes, etc., etc. Mais, de toute façon, ce n'est pas Macron qui est dirigeant. Donc, c'est les Bilderbergs directement adoubé par Satan, directement. Donc, c'est la clove. J'ai la carte. Alors, moi, je vous dis, je vous propose d'avoir une carte Gervita, directement. Ça ne sert plus à rien d'avoir une carte d'électeur. Je propose une carte Gervita. Voilà, je viens de l'inventer. La carte Gervita est la carte qui vous permet de dire, je ne vote plus, je ne fais plus rien, je me fous de tout. Ou alors, je ne crois plus en rien, c'est vous qui voyez. La carte, je ne peux rien faire, de toute façon, parce que même si je veux faire quelque chose, on est quasiment une petite poignée à vouloir faire quelque chose. Donc, ça ne sert à rien, parce que la masse critique n'est pas atteinte. Et parce qu'il faut qu'on soit un minimum pour pouvoir changer les choses. Et le minimum, en France, c'est 3 millions de personnes. Et 3 millions de personnes, on ne les attend. Donc, carte Gervita, moi, je sens ma carte Gervita, elle est là. Faites comme vous voulez. Maintenant, ce n'est plus moi, je ne fais que dire les choses. Parlons un petit peu d'hormones mâles. Oui, j'ai envie de parler d'hormones mâles. Salvini est en train de fermer le plus grand centre de migrants européens. Il y est allé lui-même en personne. Il a fermé ce centre. Eh bien, j'appelle ça avoir des couilles et se dresser contre le système. Bravo, Salvini, on ne peut pas dire le contraire. Ça nous change un petit peu d'avoir un petit peu d'hormones mâles. Ça fait un peu du bien. Alors, évidemment, on n'a rien contre les migrants. Je n'ai rien contre ces pauvres gens. C'est juste qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est que ces passeurs-là, ces bateaux, sont payés par des ONG. Ces ONG, c'est des ONG de George Soros. George Soros, c'est le petit toutou à Rothschild. Pour ceux qui ne comprennent pas, encore une fois. Alors, j'ai des copains qui me disent, des copains du sud de la France, de Nice, de partout, qui me disent, on n'en peut plus, il y a des fameux burqas partout. Ils nous cassent les couilles. Mon fils a été agressé à 15 contrats dans le lycée. Je lui dis, mais, quand je suis arrivé dans le sud de la France, il y a 25 ans, moi, je vous ai expliqué le calvaire que j'avais vécu dans le 9-3, en région parisienne, du département Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai vécu ça toute mon enfance, toute ma jeunesse à l'école. Des bandes de maghrébins qui m'agressaient à l'entrée et à la sortie, sur le parcours entre la maison et l'école, qui me mettaient des coups de poing dans la gueule gratuits, qui me piquaient ce que j'avais dans les poches, qui me crachaient à la gueule, qui me tiraient les cheveux. J'ai vécu ça toute ma jeunesse, moi. Quand je l'ai dit, vous m'avez dit, mais de quel pays tu nous parles ? De la France ? Je vous parle du département de l'île de France, de la Seine-Saint-Denis ? Oh mais nous, nous ici c'est la garrigue, nous on est tranquille, nous il n'y a pas de ça, nous on vit bien avec les maghrébins, on vit bien avec les musulmans, il n'y a pas d'autres problèmes. Il n'y a pas d'autres problèmes parce que pour l'instant, ils sont en minorité, mais quand ils arriveront à être un peu en majorité, ça ne sera plus la même histoire, les gars. Alors je sais ce qui va se passer, je vais encore me faire traiter d'islamophobes, pardon, ou d'arabophobes, ce n'est pas le cas. Je vous rappelle que je suis parti habiter dans un pays arabo-musulman. Je dis simplement que quand on ne pratique pas une politique d'intégration, je vais reprendre une loi normale parce que c'est cette voie, je reprends une politique d'intégration. Quand on ne pratique pas une politique d'intégration et quand on n'explique pas et quand on n'impose pas à des immigrés les lois françaises, et qu'on ne les impose pas aux parents, c'est-à-dire qu'on n'explique pas aux parents que dans un pays, il y a une façon d'éduquer les gens, et qu'on ne laisse pas les gosses dans la rue jusqu'à 2h du matin pour brûler les bagnoles, ça ne se fait pas. Et bien voilà ce qui se passe. Quand on fait venir en France des gens qui se vengent du colonialisme français, ce que je peux comprendre, quand on les fait venir à 100 ou 200, ça va, quand on les fait venir à 1000, 2000, ça va, mais quand ils viennent à 2, 3 millions, ça ne va plus. Ben non, ça ne va plus, parce qu'ils deviennent majoritaires dans les départements. En Seine-Saint-Denis, ils sont majoritaires maintenant. Et bien entendu, la loi républicaine, il n'y en a plus. Alors, ils arrivent maintenant de plus en plus nombreux aussi dans le sud de la France. À l'époque, on me disait, mais de quoi tu nous parles ? Oh, Minot, oh, et bien maintenant, de quoi je te parle, papa ? Je te parle que ton fils a subi ce que moi j'ai vécu il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans. Et que ce n'est que le début, parce que ton fils, mais son petit-fils, ton petit-fils, ça sera pire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie musulmanisation de la France, une vraie maghrébillation de la France. Et que tu ne peux pas dire à l'inverse, c'est un fait. Pas seulement, il y a une africanisation de la France, voulue, voulue clairement. Alors, je veux te dire un truc. Tu vas t'en prendre aux Maghrébins, tu vas t'en prendre aux Romes, tu vas t'en prendre aux Africains, parce que ton fils est confronté directement aux bandes de racailles, ce qu'on appelle Maghreb au racailles, Islam au racailles, Afrique au racailles, appelle-les comme tu veux. Tu vas mettre un pain dans la gueule à un Maghrébin qui a adressé ton fils. Moi, je comprends. Le problème, tu vas mettre un pain, ok, mais tu vas avoir 20 autres personnes qui vont arriver à te casser les couilles un petit. Parce que tu ne peux pas vider l'océan avec une petite cuillère. Ce qu'il faut, c'est couper la source. Couper la source, c'est quoi ? C'est arrêter l'immigration massive. Pourquoi ? Parce qu'en France, ça fait longtemps qu'on n'intègre plus les immigrés. Qu'on ne les intègre plus aux valeurs de la République, aux valeurs françaises, des lois françaises et du respect des lois françaises. Regarde les Algériens qui ont gagné un match de foot et qui ont fini à s'affronter avec les forces de l'ordre françaises. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas normal du tout. Tu ne pourrais pas faire ça en Algérie en tant que français. Tu te ferais expulser et t'abasser. Ce serait logique. Tu ne peux pas arriver dans un pays quelconque avec ton propre drapeau et casser les vitrines dans un autre pays parce que ton équipe de football a gagné un match. Ça n'est pas possible. Essaye de faire ça aux États-Unis juste pour rigoler. Essaye de faire ça dans un pays arabo-musulman parce que la France a gagné la Coupe du Monde. Essaye de défoncer tous les étalages de la place Djemaïfna à Marrakech juste pour essayer avec un drapeau français, même un drapeau algérien. Vas-y, essaye. Essaye un minot. On en reparlera après de la critique de la France et de son soi-disant racisme. Alors, il y a une véritable immigration massive en France à qui on laisse tout faire. C'est un fait. Et maintenant que cette immigration massive arrive dans le sud, ça fait déjà un bail que ça y est. Ça va arriver dans l'ouest, dans le sud-ouest parce qu'il y a du monde qui rentre chaque jour. Mais, est-ce que c'est intelligent de s'en prendre, j'ai du mal à reprendre mon accent normal, est-ce que c'est intelligent de s'en prendre aux racailles elles-mêmes ? Non. Il faut couper la source de cette immigration massive et de ce non-respect de la loi républicaine. Et ça vient d'où ça ? Ça vient de là-haut. C'est une volonté. C'est comme cette histoire de burkini où il y a cette association alliance, je ne sais plus quoi, qui sont allés dans des piscines municipales en burkini pour faire de la provoque. C'est politique, bien sûr. Tout ça, c'est financé. C'est financé. Par qui ? Par Soros. C'est Georges Soros qui a donné 80 000 euros de subvention à cette association alliance. C'est bizarre, non ? Donc, c'est une volonté rotsidienne, puisque Soros est un petit toutou de rotsid. Donc, c'est rotsid qui impose l'islamisation, la racaïsation de la France, la maghrébisation de la France, l'africanisation de la France. Donc, c'est Rothschild qui tient les finances de la France par l'euro 73. C'est Rothschild qui remplace les Français de souche par l'Afrique. Et ce sont eux qui financent aussi les bateaux de migrants. Eh bien, moi, je dis que Salvini a des couilles d'avoir arrêté ça. Et je dis que nous, en France, on dénonce les racailles, on dénonce l'islamisation, mais on ne dénonce pas les responsables de ceux qui veulent cette islamisation. Et moi, on me dit que je ne le dis pas assez. Alors, je le redis. Je le redis et je le redirai. Toute cette islamisation de l'Europe entière est voulue par Rothschild Soros. Voilà. C'est clair ? Fin du débat. Après, les Africains, les Maghrébins, tout. Dans vos pays respectifs, vous êtes nos amis. Moi, je vous respecte, vous le savez. Quand vous arrivez en France, il y a une partie d'entre vous qui se comporte comme de vrais connards, de vrais merdes, et je ne sais pas pourquoi. Et vous faites un tort considérable à votre propre communauté. Considérable. Que vous n'imaginez même pas. Et en plus, vous servez le sionisme mondial. Je vous félicite pas. Alors, sondage Macron-Figaro Premium. Oh, j'en ai fait une capture d'écran, je ne vais pas vous le mettre parce que je n'ai pas envie de faire de mon montage. Mais je vous le dis. Êtes-vous satisfait des deux premières années de mandat d'Emmanuel Macron ? Alors, c'était le 5 mai. Sur 13 000, 14 000 votants, 3,3% oui, 96,6% non. Ça m'a fait... J'ai voulu vous le dire. Ça me verrait parce qu'aujourd'hui, ça doit être certainement beaucoup moins. C'était au mois de mai. Avant, les Gilets jaunes. Ah non, pardon, c'était au mois de mai de cette année. Non, pardon, je dis des bêtises. Excusez-moi. C'était il y a deux mois, quoi. Enfin, bref. Alors, très bonne nouvelle que je vais vous annoncer. 11 vaccins obligatoires en France. On n'a pas le droit d'y couper, c'est l'obligation. Eh bien, si. Illégalement. Ah, alors, comment va-t-il, comment se lasse, comment se lasse ? Eh bien, écoutez, tout simplement, c'est des docteurs qui nous ont révélé la procédure. Alors, cette procédure, vous la trouverez sur VK Facebook, sur mes pages Jim Leveilleur, parce que je les ai déjà, bien entendu, diffusées. Mais, j'ai dit, je vais quand même le diffuser à plus large échelle. Ce sont des docteurs du Sud de la France, hein, qui nous communiquent le moyen légal pour protéger votre enfant de la vaccination abusive mise en place pour enrichir Big Pharma, nous dit-on, sur ce site. C'est pas moi qui le dis. Donc, lorsque votre enfant aura atteint l'âge de la vaccination, allez voir votre médecin, traitant, et demandez-lui un bilan de santé de la Sécurité sociale ou de la MSA, MSA, qui attestera que votre enfant est apte à recevoir les 11 vaccins, d'accord ? Dites bien que vous n'êtes pas opposé à la vaccination, mais que du fait que votre enfant présente certaines fragilités, vous voulez cet examen de santé, qui est tout à fait légal, afin de vous rassurer et pour ne pas nuire à la santé fragile de votre enfant. Donc, vous demandez à votre médecin traitant un bilan de santé de la Sécurité sociale, vous avez tout à fait le droit de le demander, ou de la MSA, hein, qui est un organisme qui attestera que votre enfant est apte à recevoir les 11 vaccins. Rappel, hein, l'examen préalable de santé est inscrit dans la loi vaccinale, hein, et de fait est obligatoire avant toute vaccination. Donc, vous devez avoir, normalement, cet examen de santé, hein, c'est une obligation avant toute vaccination. Donc, voici le décret de loi, hein, il est sur le site dont je vous ai parlé. Je vais mettre le lien de cette page sous ma vidéo, et vous pourrez tous y avoir accès. Donc, voici le décret, il y a le décret de la loi, hein, c'est un décret légifrant, etc., mais tout à fait légal. Donc, n'oubliez pas, vous envoyez à votre médecin cette demande à la Sécurité sociale, et dans l'attente, votre médecin vous fera un certificat, parce que vous allez attendre, bien entendu, ce bilan de santé, hein, vous allez attendre ce certificat, comme quoi votre enfant est apte à la vaccination, et vous allez voir que vous allez l'attendre longtemps, parce qu'ils ne vous l'enlèrent pas. Mais en attendant, euh... une attestation, euh... Pardon. Vous envoyez donc cette demande à la Sécurité sociale, hein, et dans l'attente, votre médecin sera obligé de vous faire un certificat, qui vous permettra de pouvoir mettre votre enfant dans une crèche, à la maternelle ou à l'école, et vous êtes couvert. Si vous avez un médecin récalcitrant, eh bien, vous changez de médecin, tout simplement. Demandez à la Sécurité sociale ou à la MSA de vous faire, suite aux examens qui seront réalisés sur votre enfant, une attestation de leur part, qui stipulera l'autorisation de vaccination, qui sera signée par un responsable, qui reconnaîtra que votre enfant n'aura pas à avoir une santé déficiente suivant cette vaccination. Et vous attendrez longtemps. L'attestation signée de la Sécurité sociale ou de la MSA est primordiale à demander, car ce sont deux organismes d'État, ce même État, qui impose la vaccination. Voilà. Des parents l'ont fait dans le sud de la France, les médecins ont fait les certificats qui ont été présentés dans les crèches, dans les maternelles, les enfants ont été pris, et bizarrement, la Sécurité sociale et la MSA n'ont pas encore donné à ce jour une suite logique, et ce, depuis début janvier 2018. Voilà. Donc, protégez-vous, vous-même, ils ont mis plus d'un an à répondre, protégez vos enfants avec la loi française. Cet article et ce lien sera mis sur cette vidéo en dessous. je ne fais rien d'illégal. Merci. Je vais terminer par cette affreuse nouvelle pour Angela Merkel. qu'elle brise de tremblement. Eh bien, rassurez-vous, c'est tout simplement une nouvelle marque de Vibromasseur Godmichet qu'elle oublie tout simplement à chaque fois qu'elle sort d'enlever. Voilà, Angela, il est temps pour toi de prendre ta retraite. Merci beaucoup, à bientôt, et puis rendez-vous sur Facebook, VK, Jim Leveilleur, pour toutes questions. Pour tout ce qui concerne Zincoin, sachez que l'ICO est réussi, terminé, que nous prolongeons l'acte commercial des quelques tokens qui restent à vendre, parce que du haut donné aussi s'il est mis et que ça active énormément les ventes. Donc, on va activer, on va prolonger peut-être jusqu'à fin juillet, fin août. On suppose qu'on n'aura plus à partir de ce moment-là. Pour toutes les mauvaises langues, sachez que nous sommes en train d'écrire l'histoire, car il y a cinq mois en arrière, ni Karim ni moi n'aurions pu imaginer que cette aventure de Zincoin puisse prendre une telle tournure positive, parce qu'on va être sur les marchés le 20 novembre, et sur Binance. Et je ne peux pas vous en dire plus, voilà, vous verrez. Donc, pour tout ce qui concerne Zincoin, ça n'est pas sur Facebook, et ça n'est pas sur VK qu'il faut me contacter, c'est sur mon mail, jimleveilleur.com, n'en déplaise à toute la putosphère. Voilà, tous les blaireaux. A bientôt, merci d'avoir écouté.